L'État nous dit qu'il reconnaît la culture kanak, mais à quel point ? Mais la Nouvelle-Calédonie est toujours une colonie française. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, il est impensable qu'on puisse rester sans réagir par rapport à la domination des grandes puissances face à la colonisation. Il existe aux Nations Unies une liste des pays à décoloniser. Il y a 12 pays, et la Nouvelle-Calédonie est un de ces pays à décoloniser. Ce qui me révolte le plus aujourd'hui, c'est que l'État ne tient pas compte des indépendantistes, de leur positionnement et surtout de leur demande. Donc aujourd'hui, on reste dans cette relation de dominant-dominé, mais plus particulièrement, le dominant ne tient plus compte du dominé. On a eu un accord de paix pendant 30 ans, et aujourd'hui, il est complètement bafoué, tout simplement parce que l'État veut rester dans sa position de dominant et ne veut pas écouter ni prendre en considération la demande des indépendantistes. Je suis là aujourd'hui pour être en solidarité avec le peuple kanak, qui se bat toujours pour la fin du colonialisme de peuplement qu'il a à subir depuis 1853 de la part de la France. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Français qui, comme ça, déminagent en Kanaki sans que ça leur semble poser de problème, et qui aujourd'hui voudraient voter en plus sur l'indépendance du pays, donc qui est révolté de ne pas pouvoir voter, ce qui est quand même assez ironique. Ça fait 30 ans qu'on s'est dit qu'on allait essayer de l'arracher en douceur. C'était ça le pari de l'intelligence. C'était essayer de l'arracher, mais de façon à ce que tout le monde puisse se sentir chez soi en Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, l'État nous pousse à réagir différemment et à oublier ce pari de l'intelligence. C'est la parole qui a été bafouée, la parole qui a été donnée par l'État français d'aller jusqu'au terme du processus de décolonisation. Toute parole de l'État français se fait au nom du peuple français. Moi, je suis un citoyen de ce pays et ça m'assupporte qu'en mon nom, on puisse bafouer une parole, renier une parole qu'on a donnée au peuple kanak pour cette promesse de décolonisation. Le gouvernement qui voulait éviter que le dossier calédonien impacte la campagne présidentielle, risque au contraire d'avoir un dossier calédonien qui va être explosif. Donc on n'est pas sûr de bien comprendre la stratégie politique. Et en tous les cas, elle est dommageable et elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Quid de l'avenir de notre pays si aujourd'hui on ne construit ce pays qu'avec l'État et la droite locale et qu'on délaisse complètement le peuple autochtone ?